Salut à tous, bienvenue sur MathCD, deuxième partie du bootcamp ETC Suisse que j'ai disputé. J'ai affronté Coco, on devait se jouer contre sa liste Orkigob, donc autant qu'on a joué en vrai plutôt que sur internet, étant donné qu'il s'était déplacé jusqu'en Suisse, c'était vraiment un plaisir de pouvoir jouer contre lui durant ce week-end de training. Ma liste, vous la connaissez, je ne m'arrête pas dessus, à la liste de Coco. Donc il a un allait du chamanisme avec un binding, il a un master de la tomate, c'est le Witch Doctor, on a le Goblin King Gargantula avec les paires de weapons et puis l'option AP-10, les 28 head basher avec spear, mammoth stabber, flaming standard, 8 petits gobelins cavaliers de chaff, 2 fois casse iron orc, 2 board chariote, 2 git launcher, 1 great green idol bsb, un giant club. Vous voyez que j'avais fait un peu mes devoirs de réviser un peu les règles Orkigob, vu que je savais que j'allais jouer conclu, j'ai juste pu rouvrir le book, me noter 2-3 trucs pour... C'est marrant, une fois qu'on les note, il n'y a plus besoin de revoir, après c'est retenu, c'est réglé, donc ça fait toujours du bien de faire ce genre de petits devoirs de temps à autre. Et je vous conseille d'ailleurs, quand vous faites un game de training, vous savez qui vous affrontez, la liste, prenez quelques minutes, ouvrez le book, familiarisez-vous de nouveau avec certaines stats, peut-être faites comme moi, notez-les, ça aide à enregistrer, après on retient très très bien les stats. On a un rôle au dé, on est tombé sur ligne de bataille, breakthrough, mon tirage, petit débat sur Hand of Heaven, Trial of Faith, je me disais Trial, ça met une petite pression sup pour la Lidl, donc je me disais plutôt Trial, après le tirage habituel, Comet, Smite, Héréditaire, Road of Battle, Chilling, et puis de son côté, il est parti sur Souffle, Comet, Hand of Heaven, Smite, et en chamanisme, il a pris Héréditaire et les Insectes. Peut-être étonné de ne pas le voir sélectionner le 1 du chamanisme, qui aurait pu aussi avoir son intérêt à distance et au close potentiellement. Peut-être qu'à sa place, j'aurais pris le 1 du chamanisme au lieu... Ouais, je sais pas. C'était bien qu'il ait beaucoup de dégâts à distance entre les Insectes, le Souffle, la Comet et Land of Heaven, peut-être qu'on peut trade le Souffle pour l'héréditaire, je pense qu'il y a peut-être débat. Petite analyse match-up courte, je m'attendais quand même à ce que les mercenaires puissent être un peu ciblés par son shoot et potentiellement par ses chars avec les touches d'impact. Moi de mon côté, je voyais quand même une petite ouverture sur sa liste, c'est les Headbashers Frenzy Commandement 8 potentiellement qui pourraient s'exploiter pour essayer de les sortir du game et puis derrière de les charger avec une unité sous Frost Mammouth pour taper avant. Great Green Idol, je sais que principalement ça peut gêner mes Tuskers, donc à moi d'utiliser mes Merco Poison pas trop loin des Tuskers pour faire en sorte que je puisse pas être embêté par ça. Au niveau de l'objectif secondaire, il n'y a pas de contrôle de map nécessaire, ce qui veut dire que c'est pas dit qu'on est vraiment un clash, donc c'est possible qu'ils puissent aussi d'une certaine manière m'éviter. L'estimation du match, je m'estime un tout petit peu mieux du fait que j'ai quand même des plus gros blocs, alors oui il a plus de menaces mais j'ai quand même du très lourd, donc je pars quand même du principe que vu que j'ai plus de PV dans mes unités qui valent cher, c'est plus compliqué pour lui de prendre du point chez moi que moi chez lui, où il y a quand même des chars qui dépassent, un peu de redirection, donc je pense quand même d'une certaine manière que j'ai plus de faculté à aller gratter une petite tranche de plus que lui. Déploiement, alors assez intéressant d'analyser ce qui s'est passé au déploiement, donc je gagne le côté de table, je vais prendre le bas, lui donner la maison, voilà assez logique, jusque là, ensuite Coco décide de me dire tu peux commencer à poser, donc on va échanger plusieurs poses, moi je vais commencer assez vite avec brouser à droite, brouser à gauche, en disant c'est Breakthrough, peu importe ce que je fais, je ne suis pas trop proche d'un bord de table, donc même s'ils sont tout seuls, ils sont shootés, ils ne vont pas être tout de suite en bas à table, et en même temps, je peux à tout moment dégager, refaire autre chose avec, ça ne vaut pas trop de points. Donc assez vite, je vais faire brouser, brouser, crone sabre, tribusman, peut-être même géant, et puis c'est à ce moment là où j'arrive un peu à court, parce qu'il me reste Frost, tribusman, Merko, Tusker, et lui à ce moment là avait mis une kata, un char, un char, des iron, la légère, donc il avait encore du stock en fait, il restait encore une machine de guerre, encore un truc, donc finalement je vais poser à plus 6, et puis décider de commencer la partie. Donc lui son contre-déploiement, donc vous voyez ici j'ai mis après Merko, tribusman avec Gretkan, et puis les Tusker, en me disant, en fait il faut vous imaginer qu'à ce moment là, je ne vois pas toutes ces, les deux monstres, le géant, enfin je ne vois pas toute cette partie, la grosse partie on va dire, je ne la vois pas, le char était déjà là, mais je ne voyais pas ça, 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 et ça, en gros, et puis peut-être la machine, mais ça a moins d'importance. Donc je me dis, en fait soit il vient en terrain découvert, puis il met toute sa gouache en face de moi, et dans ce cas là il va devoir passer dans un marais, et dans ce cas là les Tuskers peuvent venir un peu jouer avec la zone de la colline, mais je ne voulais pas que les Merko soient trop gênés avec la colline, et que si jamais je les déploie ici, et qu'il met tout son lourd en face, je sois embêté, que je ne puisse jamais, en fait si la colline est sur le chemin des shoots, et que derrière il y a Arrak, etc., ça pourrait potentiellement me compliquer la vie. Donc je me suis dit, c'est pour ça que je vais mettre les Tuskers, qui peuvent potentiellement monter en colline, ou zoner très loin le temps que je rabatte. Et Coucou il a fait flanc opposé, donc je savais que s'il le ferait, il y a quand même une ruine sur son chemin, et qu'il serait très très loin de moi avec des unités infanteries. Donc il a décidé de ne pas prendre le frontal, vu que l'objectif ne l'oblige pas à faire, il a juste mis les sauvages ici, ce qui m'a un tout petit peu surpris, dans le sens où il pourrait potentiellement se frenzibé, de passer les plus proches de ma ligne de bataille, après c'est vrai qu'il compte assez bien les Tuskers, donc je peux comprendre cette idée là. Iron Orc, le Bunker Discipline, Idole, Gargantula, géant. Donc mon tour 1, c'est assez facile, je fais Arc de Cercle, donc ça pousse à 12 un peu de partout, sauf ici que les Tuskers qui ferment juste l'angle, qui zonnent assez loin, et puis je place déjà mes Tribes Men pour avoir une ligne de vue un peu sur les positions qui sont ici, au cas où il veut mettre son chaff. Je bac tout de suite, donc eux font direct Music 6, ou je ne sais plus, des roues, puis ils partent. Le géant bac un peu, mais pas trop, je laisse quand même un petit peu de distance pour les tests de panique. Et puis à gauche, je pousse aussi tout ce que je peux, avec mes trucs, donc le but va être de former assez vite une ligne de bataille compacte. Je veux bien entendu manger ici ce qui dépasse, parce que c'est des points qui sont assez faciles à prendre pour moi, et en donner le moins possible en essayant de rabattre ces deux unités là. Mais je sais qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'action, parce que tout simplement, il n'a pas beaucoup de mobilité avec ses blocs d'infanterie, et venir tout seul, si mes mercenaires sont au milieu de la table, avec des monstres, en se prenant des phases de shoot, ça pourrait être très compliqué pour lui. Phase de magie, je fais un PV au trial of faith sur le char, et puis je vais passer encore un chilling, il va disiper la comète. Son T1, sa légère vient ici, donc assez proche de mes tribesmen, j'ai essayé de me bait, de charger avec les Tuskers, intéressant. Et puis derrière, il met le comité d'accueil, donc il y a la gare qu'on tue là, Strider qui marche détente en ruine, pas de problème, il va se placer là. Le géant qui avance derrière, l'idole aussi, il avance un peu tout son petit monde. Et puis les headbashers qui ne bougent pas pour l'instant, le char ici qui back un tout petit peu. Phase de magie, je vais laisser passer Land of Heaven, il va me faire 7 touches de force 4 dans mes Tuskers, me faire 1 point de vie. Et puis derrière, à 3D contre 5, il me passe la comète. Un peu désolant pour moi, donc une comète pleine colline, que je voulais éviter. Peut-être j'aurais pu craquer direct le binding T1, c'est vrai que ça faisait un peu tôt je trouve, surtout que j'avais pas mal de dés à ma dispo, mais du coup, ouais, comète qui rend T1 à 3D contre 5, ça fait assez mal. Phase de tir, rien de trop notable, je crois qu'il va essayer de viser au début mes Tuskers, il va peut-être gratter un 2PV déjà. Et puis, on va s'arrêter là. Ouais, il a fait 2PV de Tusker encore avec les plongeurs, pas trop trop mal. Mon T2, j'ai une ligne de vue avec les Tribusmen, qui viennent charger sa redirection, puis je regarde qu'avec une fuite de 9 pas, il sort de table en fait. Donc, il peut pas vraiment, je pense, la fuir. Il se tend à une shoot, il me met 2PV à la Throwing Weapon, qui touche à 6, pas trop mal, touche à 6, blesse à 5, 2PV. Je me dis, oula, ça va peut-être pas être si facile que prévu. La Comet, elle est là, donc, voilà, je peux pas faire grand chose pour l'éviter. Mes Tuskers, ils étaient là, donc j'ai reculé mes Tuskers de 4, pour zoner toute cette partie. Je marche à fond avec Bruiser, géant, je bac complètement, en laissant les 6 pas, pour l'instant de marge, pour éviter les paniques, etc. Donc, je bac tout ce que je peux gentiment, et puis ici, j'essaie de continuer à zoner avec les Tuskers, en disant, si Lara qui vient pousser là, je la vois, je la charge, et puis, les Mercos ont quand même des lignes de vue là-haut, alors ils pourraient venir pousser là-haut, il y a potentiellement une zone ici, que je vois pas trop, qui peut exploiter, mais je voulais pas rester non plus trop en colline, à cause de la Comet, de me dire, je recule un peu, s'il fait un petit jet, j'essaie en fait de me dire, je recule un premier tour, puis si elle tombe pas, je pourrais reculer encore une fois, puis peut-être m'éloigner suffisamment de cette Comet, mais c'est clair qu'elle m'embête un peu. Le Frost pousse de 12, je me dis, bah écoute, enfin pas de 12, mais je pousse un bon bout, en me disant, bon bah le char, s'il me charge, je serai steadfaste, ne free rollable, normalement deux tours, je vais le péter, je mets une contrecharge de brousers en place, avec qu'une charge à double 6, je pense, du char dans les brousers, en tout cas très longue, je cache le crottesabre des catapultes, pour pas qu'il puisse me nettoyer mon directeur, et puis ici, j'avais un petit débat de me dire, bah j'ai marché la Death Star, en fait, soit je prenais mon Gretcan, je le mettais là-haut, parce que je savais que le char pouvait charger pour me scotcher, mais du coup, je n'ai pas le commandement 9 sur les Tuskers, qui peuvent se faire shooter quand même, par une catapulte, et la magie, et potentiellement tester la panique à 8, re-roll, sachant que cette catapulte, j'ai réussi à m'en cacher, ou alors, je laisse mon Gretcan en bas, j'assume que le char me charge, en disant, c'est pas dit du tout qu'il me bloque, et puis mon Gretcan, pour ça, je reste dans le 9, re-roll, avec les points qui sont importants, c'est ce que j'ai décidé de faire, donc le Gretcan est resté là, phase de magie, je vais lancer un Héréditaire sur mes Tribusmen, qui va laisser passer, ce qui fait qu'il me laissera K6, je vais passer un Chilling, il va dissiper la comète, au tir, je tue 3 Orcs sauvages, avec mes tirs de Merck Poison, et puis au corps à corps, je lui fais 2 PV, ils m'ont fait 2, j'ai une charge, il fuit, et il fuit hors de table, donc nickel, il est loin, moi je me suis restrain, avec les 2 modèles qui me restent, donc pas trop mal, j'ai pu déjà dégager le Chaff, maintenant on va voir comment lui réagit à ça, la comète n'est pas tombée pour l'instant, les Orcs Noirs réussissent leur charge, ils décident d'utiliser la Y, donc il a une charge à 8, des Orcs Noirs rapides, dans mes Tribusmen, qui va rentrer, donc je me suis dit, bon ben je propose aussi des contrecharges, puis je voulais pas fuir, je me suis dit, si bon je tombe, je vais rediriger mes Tuskers, donc je préférais pas, parce que si j'endirige mes Tuskers, il peut peut-être pousser encore plus sauvagement, du coup il va me pousser, mais pas non plus trop fort, parce qu'il doit quand même respecter un peu les Tuskers, il veut pas se mettre dans des portées de charge pour l'instant, les Sauvages, ben il décide de prendre le choix, de partir, de se dire je vais pas affronter tout ce monde, il décide de partir par là, il remet son char un peu en zonage, et puis il avance un peu tout le monde, direction gentiment, le Breakthrough, son char a chargé mon flanc, essayé de bloquer les Tribusmen, un tour tout simplement, en phase de magie, alors il va me rendre entre Hand of Heaven, dans les Tuskers, qui va me faire un PV, et une nouvelle comète à 4D contre 5, décidément, c'est une catastrophe, donc deuxième comète, qui met juste là devant, donc c'est vraiment le pire scénario, parce que j'ai deux comètes au mieux de tout, sur lesquelles je peux pas trop reculer, donc je suis un peu embêté, et ça va être compliqué pour moi de gérer ces comètes, ou alors il faudrait vraiment décider d'avancer fort, mais même en avançant fort, je les aurai dans mon dos, et je vais pas être non plus complètement sorti d'affaire. en phase de magie, donc je vous disais, excusez-moi, pardon, c'est la comète qui est passée, au tir, il va me faire, 1 PV de Tusker, et 2 PV de Mercenaires, et puis, il y a la comète, la première qui tombe, qui va, c'est celle-là qui tombe, ne va pas toucher, attendez, je réfléchis juste, est-ce qu'il y en a une qui tombe ou pas ? On va voir après, ah non, c'est pas encore, non, c'est pas encore maintenant, excusez-moi, il n'y a pas de comète qui tombe. Mon tour 3, du coup, je peux me reculer un peu par rapport à la comète, donc ce que je vais faire, les orques noires, bien sûr, ont nettoyé, mes Tribus Man, je crois qu'il en restait 1, et il a décidé de me poursuivre, il restait 1 PV, j'ai quand même pu taper, lui faire 2, 3 PV, et il décide de poursuivre, pour venir me créer vraiment du trafic, donc il me rattrape, détruit, du coup, à mon T3, alors je continue sur le bas de table à baquer, donc je tape mon 12 avec les brouzers, le monsieur là qui baque à fond, donc ça lui laissera des charges à 9 non rapides, sur les E, et je crois lui aussi, et puis un peu moins sur les Tuskers, Tusker qui continue de se reculer de 4, j'ai hésité à faire demi-tour partir, mais je me dis, ça fait vraiment free to push, pour le Gargantula tour 3, elle peut se retrouver là, ou même pousser vers la colline, et me menacer, donc je me suis dit, on va quand même garder les Tuskers de face, pour quand même le zoner un tout petit peu, 8 rapides rentrés par le, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler du combat, en fait j'ai nettoyé, presque tout sauf le char, je lui fais 3 PV au char, lui m'a fait que 2 ou 3 PV, mais j'ai quand même, je sais plus combien de PV m'a fait, mais j'ai 2 rangs, bannières, et lui avait charge flan, et je crois qu'il m'a fait, 3 PV, je lui en fais 3, je dirais, et qu'il perd de 1, il fuit, il se retrouve là au bord de table, et du coup à mon tour, je vais faire boum, le Frost met une poussette, 9 rapides, 9 re-rolls, pour se, rediriger sa charge, et je réussis 8 rapides dans la catapulte, donc le Frost là, qui a pris des bons puntos, il y a une barrette, vous voyez qui part, pour aller gentiment faire son scoring, qui continue à avancer, donc là comme je vous ai dit, je bac, et puis là, je lui fais face, je lui dis, si tu avances, je veux pouvoir te shoot, moi je me recule le plus possible, par rapport au comète pour l'instant, et puis, j'ai lancé une longue charge, qui était quand même, très très intéressante, parce que vu que je me suis libéré du char, j'avais une charge à 11 rapides dans son flanc, que j'ai lancé, et que j'ai malheureusement pour moi raté, c'est clair que c'était peu probable, que je la rentre, mais en fait, je n'avais rien à perdre, en la ratant, vous voyez, il n'y a rien qui me punit, parce que les sauvages sont vers le bas, par contre, si elle rentrait, j'éradiquais beaucoup de points de sauvages, c'était quand même extrêmement intéressant, je n'ai pas grand chose de violent qui me regarde, je suis dans une zone très dangereuse, donc clairement, une énorme ouverture sur le match, par contre, c'était qu'un 11 rapide, donc assez long à rentrer pour moi, et du coup, j'ai raté cette charge. Phase de magie, je lance un trial of phase, je tue deux orques noirs, je passe un héréditaire, dans mes Tusker, et je passe encore une comète, donc bonne nouvelle, une comète que je rentre par ici, un peu au milieu de ses troupes, lui a sa première comète qui tombe, qui tue, c'est celle-là, elle tue 4 orques noirs, elle va faire des PV dans mes Tusker, des PV dans la Death Star, mais mes Merco, en reculant, sont sortis de la range de la première comète, donc ça, c'est au moins une bonne nouvelle, je n'ai pas souffert sur mes mercenaires. Et puis, encore encore, bien sûr, mon Frost va nettoyer tranquillement la catapulte, ça fait des points de prix de plus. sont étroits, donc les orques noirs, ou du moins ce qui en reste, décident de ne pas charger, d'avancer, donc vous voyez que mes Tusker ont pris au tour passé, dans la comète 2 PV, donc ça va encore, donc là, il décide d'avancer, avec ses orques noirs, pour me menacer, et il pousse son Arak sur le bas de table, pour essayer de me faire faire un March Test, et peut-être de venir chercher des points, ma comète, vous voyez, elle est ici, sa deuxième comète, vous voyez, elle est ici. les sauvages continuent à marcher, direction, ils regardent vers la droite, ils veulent aller break through, la discipline, ils sont par là, le bunker, ils avancent pour lancer des blasts, toujours, et puis eux, ils poussent toujours vers le bas de table, l'idole est aussi assez loin, le géant aussi pour l'instant, et puis le char, donc voilà, il fait une espèce de ligne de bataille, avec ses 4 single models, et puis les scoring poussent vers le bas de la table, en gros, c'est un peu ça. en phase de magie, je vais binding scroll la comète, parce qu'on me dit, j'en ai déjà mangé 2 en 2 tours, je n'en peux plus, donc on va calmer un peu la folie, parce que si j'en prends encore une maintenant, ça ne va pas le faire, donc je binding scroll la comète, il passe moins d'endurance dans mes Tuskers, pour essayer de m'affaiblir un peu, en vue de blast et de comète, je dois le laisser passer, derrière, il me lance 5 d6 F1 dans les Tuskers, et il me fait 3 PV avec ça, donc je serai à 3 armures à 3+, donc il me reste, 3 PV, donc il me reste 2 PV de Tuskers, et puis comète va faire un bon rayon, me nettoyer des Tuskers, donc je n'ai plus de Tuskers, du coup, c'est un peu dur à avaler quand même, de se prendre 5 PV, entre 5 d6 F1 et la comète, le smite a aidé à finir la chose sur la comète, donc voilà, plus de Tuskers, du coup, c'est 600 et quelques points qui tombent, ça fait quand même extrêmement mal, pour moi, et on se retrouve à mon tour 4, donc je passe mes marches, je bac à fond, les Mercos regardent vers en bas, pour lui dire, bon ben, fais ce que tu veux, je vais te shooter si tu viens, je prépare tous mes shoots, pour essayer de finir les orques noires, finir les points, puis je commence à slider vers le haut, j'ai 3 scoring qui doivent faire le break through, donc gentiment je décale vers le haut, tout en essayant de sauver ces points là, et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, le Frost qui bac, pour me donner éventuellement des auras d'agilité, si nécessaire, donc qui revient un peu vers l'avant, en phase de magie, je vais, il va me binding scroll, ma comète à mon tour, je vais faire un trial, qui va faire 3 orques noires, je vais passer un chilling, et puis c'est tout, ouais, voilà, et puis au shoot, je vais finir les 2 orques noires qui restent, donc plus d'orques noires, poubelle, c'est des points de prix, son tour 4, il voit qu'il ne peut pas vraiment venir en fait, parce que même s'il pousse, ce sera trop compliqué d'aller, il va se prendre beaucoup de tirs, j'ai encore de la redirection en place, donc il vient simplement faire son break through, avec ses unités petit à petit, puis il cache les points qui restent, il bac même, je crois déjà à ce tour, vous voyez la machine de guerre qui commence à bacquer, pour faire en sorte que je ne puisse pas aller la manger avec le Frost, et puis en phase de magie, il va me lancer, And of Heaven, faire 2 PV sur le géant, il va rater la comète, mon tour 5, voilà, je continue à slider, je continue à bacquer mes trucs, j'avance un peu le Frost, pour le forcer à rebouger un tour, sous peine de m'offrir une charge, et d'aller prendre des points, en phase de magie, je rate la comète, rien de spécial à dire, son T5, voilà, il continue vers son break through, il vient toujours pas, il bac sa machine de guerre, ce qui me laisse un double 6, mais un char qui pourrait me contrecharger, et puis, il fait un And of Heaven qui va rien faire, 5 D6 F1 dans le Frost Mammoth, qui va me gratter 2 PV, à mon tour 6, je bac le Frost, pour pas prendre plus de PV, je viens faire mon break through, avec 3 unités, et puis, j'ai pas pris bien sûr le double 6 là dessus, j'ai juste bacqué le Frost, pour ne pas prendre de Blast, ou autre que ce soit, rien lui donner, tout est loin, et à son T6, je crois qu'il n'y a plus rien de spécial à dire, donc on termine là dessus, du coup, c'est une égalité parfaite, parce que moi, je lui prends une Kata, les Araignées, un Char, et les Iron Orcs, un pack d'Iron Orcs, voilà, pas d'objot, enfin tout le monde fait le break through, avec 3 unités, donc pas d'objot pour personne, au niveau du déploiement, ben voilà, Koukou a fait, je pense, assez logiquement, à minimiser un peu le contact, le shoot, et à retarder le plus possible, en profitant de son grand nombre de poses, donc je pense que ça a été bien fait de son côté, on peut s'attendre du coup, à un match, qui va tourner au taux de l'égalité, en fonction des événements de jeu, et du range damage, ces deux comètes que j'ai pris tôt, c'est clair, m'ont bien fait mal, et je pense qu'en termes de déploiement, j'aurais pu potentiellement switcher, entre ma Tribestar et les Tuskers, je pense que la position des mercenaires, elle est juste, à mon avis, il y a débat entre Tusker et Tribusmen, je pense que les Tribusmen, avec le Gretcan, auraient très très bien fermé cette zone, sans devoir reculer, et puis pendant ce temps là, les Tuskers pouvaient pousser sur le flanc, et en plus, si on regarde, si on analyse un tout petit peu la map, si vous vous rappelez, j'avais ma Death Star ici, et mes Tuskers ici, en fait, les Tuskers s'ils sont là, l'unité qui m'embête un peu, c'est les Headbashers avec Lance, et du coup, les Headbashers avec Lance, ça veut dire qu'ils ont un lac en face, donc est-ce qu'ils ont vraiment envie, de passer dans un lac, pour se faire charger par des Tuskers, peut-être pas être steadfast, pour leur prendre des terrains, en passant à travers, donc je me dis, les Tuskers là, auraient été très bien, et dans une option de dire, si Coco se met à un coin opposé, les Tuskers peuvent du coup, pousser beaucoup plus vite, pour rabattre, et dans ce cas là, ma Death Star ici, par contre, elle ne recule pas, parce que je ne pense pas vraiment, qu'ils peuvent m'affronter, avec beaucoup de choses, et si vraiment, j'ai besoin du Frost, parce que les Headbashers, décident de me faire face, je peux backer le Frost, en deux tours, je suis derrière ma zone, et je taperais avant lui, en proposant les Merco, en contrecharge, donc je pense que j'avais pas mal, d'options de jeu, pour faire en sorte, que avec la Death Star ici, pour fermer, ça aurait été nettement plus intéressant, et s'il décide vraiment, de se mettre en frontal, avec moi qui commence, j'ai quand même, toutes mes choses, en face de lui, donc je pense que dans l'optique, du potentiel refus de game, qui était probable, les Tribusmen étaient plus intéressants, à cette place, au lieu des Tuskers, voilà, et puis je pense, côté Orkigob, peut-être quand même, qu'il m'a donné sa légère, un peu vite, je me dis, à quoi ça servait vraiment, de mettre cette légère, dans cette position, qui n'a pas provoqué, grand chose, hormis que derrière, en fait il a enclenché, l'échange de ressources, mais dans le mauvais sens, parce que moi du coup, j'ai fini par prendre, les Iron Ork, qui sont venus couvrir, rattraper ce que la légère, avait pas pris, donc finalement, il a mis dans la balance, Iron Ork plus légère, pour me prendre des Tribusmen, en gros, parce qu'il a mis les Iron Ork, dans une position, où ils se sont fait shooter, nettoyer, donc je me dis, peut-être la légère, elle a quand même été donnée, un peu tôt, et elle lui a coupé, toute option, de pouvoir potentiellement, pousser par la suite, là où en la cachant, il aurait peut-être pu la garder un peu, et s'offrir quelques options, de jeu plus tard dans la game, je ne sais pas, c'est une question, voilà, donc c'est tout pour cette game, ah voilà, j'avais remis une photo du déploiement, posé, ben voilà, comme on a vu, ils peuvent assez rapidement, quand même, être pas sur la colline, et après venir sur la colline, je pense que là, la Tribusstar, elle peut regarder tous les trucs, qu'aurait poussé là en bas, dans le blanc des yeux, et rester là, dans une position stable, et zoner toute une partie, sans avoir besoin de reculer trop, et faire en sorte, que c'est compliqué pour lui, de me pousser, face à la Kagadai ici, ce qui fait que les Tuskers, peuvent vraiment mettre plus de pression, sur le haut de table, et j'aurais peut-être pu me trouver, dans une meilleure situation, je pense, cette petite inversion là, au niveau de déploiement, elle faisait du sens. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie, du bootcamp, donc très intéressant, merci à beaucoup pour la game, toujours un plaisir de l'affronter, et je vous dis à bientôt, sur ma cd, ciao ! Sous-titrage ST' 501